Acte Chapitre 5 Mais un homme du nom de Chanania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, et, du consentement de sa femme, il détourna quelque chose du prix et, en ayant apporté une partie, il l'a mis au pied des apôtres. Mais Petros lui dit, Chanania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et détourné quelque chose du prix de la terre ? Si tu l'avais gardée, ne te restait-elle pas ? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin ? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Elohim. Et en entendant ces paroles, Chanania tomba et expira. Et il y eut une grande crainte sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent de bandage et l'ayant emporté dehors, ils l'ensevelirent. Or il arriva, à un intervalle d'environ trois heures, que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, montra. Et Petros lui répondit, dis-moi, la terre que vous avez vendue, c'était temps. Elle dit, oui, temps. Mais Petros lui dit, comment vous êtes-vous accordés ensemble pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici que les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Et au même instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et quand les jeunes hommes furent entrés, ils la trouvèrent morte, ils l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte vint sur toute l'assemblée et sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Et ils étaient tous d'un commun accord dans le portique de Chellomo. Mais aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. Et de plus en plus de croyants se joignaient au Seigneur, des multitudes, tant d'hommes que de femmes. Et on apportait les malades dans les rues, et on les mettait sur des lits de camps et sur des couchettes, pour que Petros en venant, au moins son ombre passe sur quelqu'un d'eux. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Yerouchalem, amenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Mais le grand prêtre s'est enlevé, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire la secte des Sadducéens, furent remplis de jalousie, et ils jetèrent les mains sur les apôtres et les mirent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, les conduisit dehors et leur dit, « Allez et présentez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Et lorsqu'ils entendirent cela, ils entrèrent dans le temple tôt le matin, et ils enseignaient. Mais le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Mais les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils retournèrent et firent leur rapport, en disant, « Nous avons en effet trouvé la prison fermée avec toute sûreté, et à l'extérieur, les gardes se tenant debout devant les portes, mais, ayant ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Mais le grand prêtre, le stratgos du temple et les principaux prêtres, ayant entendu ces paroles, furent en perplexité à leur sujet, ne sachant ce que cela deviendrait. Mais survint quelqu'un qui leur annonça, disant, « Voici que les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple. Ils se tiennent là et enseignent le peuple. » Alors le stratgos du temple partit avec les huissiers et il les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Mais après qu'ils les eurent amenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Et le grand prêtre les interrogea, en disant, « Ne vous avions-nous pas ordonné expressément de ne plus enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Yerushalem de votre doctrine et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. » Mais Pétros et les autres apôtres répondant, dirent, « Il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux humains. » « L'Elohim de nos pères a ressuscité Yerushalem, que vous avez tué de vos mains en le suspendant au bois. » Elohim l'a élevé par sa puissance pour être prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. « Et nous sommes nous-mêmes les témoins de ce que nous vous disons, de même que le Saint-Esprit qu'Elohim a donné à ceux qui lui obéissent. » Mais ayant entendu cela, ils étaient siés en deux et délibéraient de les tuer. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la Torah, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Et il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à vous-mêmes, sur ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes-là. » Car avant ces jours-ci s'éleva Tedas, se disant être quelqu'un, et auquel se joignit étroitement un nombre d'environ quatre cents hommes. Il fut tué, et tous ceux qui s'étaient laissés persuadés par lui ont été éparpillés et réduits à rien. Après lui se leva Yéhouda le Galiléen, au jour du recensement, et il entraîna un assez grand peuple à la révolte derrière lui. Il périt lui aussi, et tous ceux qui s'étaient laissés persuadés par lui ont été dispersés. Et maintenant je vous dis, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes et laissez-les. Car si ce dessein ou cette œuvre vient des humains, elle sera détruite. « Mais si elle vient d'Élohim, vous ne pourrez pas la détruire, de peur que vous ne soyez même trouvés en guerre contre Élohim. » Et ils furent de son avis. Ayant appelé les apôtres, ils les bâtirent et leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Yéhoshua et ils les relâchèrent. Eux donc se retirèrent en effet de devant le Sanhedrin, se réjouissant d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom de Yéhoshua. Et chaque jour, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer l'Évangile de Yéhoshua-Mashiach, dans le Temple et de maison en maison. Et puis, on va voir le nom. Et puis, on va voir le nom.